... Alors, bon mardi à tous. Je vais vous montrer un peu les débuts d'une construction dans lesquels je suis impliqué pour le suivi et l'assurabilité, l'évaluation, etc. et la conformité, mettre cette embarcation-là conforme. On est actuellement dans une coque de 38 pieds en fibre de verre, plein fibre. Un pouce d'épaisseur à la quille et en montant vers les ponts à 5, 8, 9, 6, plus ou moins. Une construction, c'est un bateau de pêche, modèle de bateau de pêche qui a été fait dans un moule. D'ailleurs, ce n'est pas le premier. On va avoir 7 ou 8 qui sont actuellement sur le marché, qui naviguent et qui vont très, 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 très bien. Des constructions Giroux. Dans Giroux, de Québec, qui avait commencé à construire ces types de coques sur un modèle pêcheur amélioré, si on veut. Alors là, on est à l'étape où la coque est presque terminée, les fonds sont terminés et l'installation mécanique est en train de se faire. Une coque de 38 pieds, 12 pieds de large avec un moteur Cumming, 4,50. Une belle machine. 4,50 doit être propulsée avec une transmission 2 pour 1, une twin disc. On peut dire que c'est du commercial, mais dans une embarcation qui va servir pour la fléance. Bateau très rapide. Je vous ai parlé, aux alentours des fêtes, je me rappelle bien, d'une installation à quadrive qui éliminait les risques de désalignement, les problèmes de vibration. Et que malgré le coût d'installation, ça nous faisait un montage afin d'éliminer les troubles pour, disons, presque la balance de vos jours. Parce qu'une installation semblable, c'est ce qui est monté généralement dans des embarcations commerciales qui vont faire des 2 à 3 000 heures par année, et même plus. Et les troubles, il n'y en a presque jamais. Alors, imaginez-vous que lorsqu'on adopte ces montages-là dans un bateau de plaisance, que, évidemment, avec un nombre d'heures, mettez-le à 200 heures par année, ce qui est beaucoup, beaucoup de bateaux pour un plaisancier, c'est 100 ans et plus pour atteindre le 20 000 heures. Alors, je pense que personne dans le domaine de la plaisance va vivre ça. On fait le tour présentement un peu des montages, des renforts. J'écoutais dernièrement sur un site, où je disais plutôt sur un site Internet, qu'on n'était pas beaucoup en faveur des montages d'embarcations non commerciales, non commerciaux. Appelez-le comme vous voudrez. Alors, je peux vous dire une chose, que si les compagnies mettaient autant d'attention à monter les bateaux, de série, comme un de ceux qui sont en train de faire la surveillance, on aurait probablement moins de problèmes sur l'eau. Beaucoup moins de problèmes, ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'il est dans le cas de celui-ci. Et des 6 ou 16 autres qui ont précédé, pour les avoir suivis, je peux vous dire que c'est des machines, puis dans 20 ans, moi je serais peut-être parti, mais eux autres, s'ils ont le moindrement d'entretien, seront encore dans ce monde, ils fonctionneront très bien. On a un thruster ici qui est installé à l'avant, un site Power. Il va en avoir un autre installé à l'arrière. Et simplement dans le but de faciliter, dans certaines marinas, les approches, parce qu'on sait que l'embarcation munie uniquement d'un moteur central, eh bien c'est plus difficile de manœuvre, surtout de reculons. Bon, avant que le bateau ait répondu, c'est plus long un peu. Donc il y a des gens, tant qu'à construire, pour faciliter leur approche, dans leur emplacement, vont préférer, au lieu d'investir dans deux moteurs, investir dans deux drusters, qui vont peut-être se rapprocher de eux-mêmes, mais c'est un choix. Et ça, c'est non discutable. Non discutable. Alors on voit un peu ici les étapes de montage, les renforts. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les fonds, parce que les panneaux ont été vissés tout à l'heure. J'ai fait mon inspection ce matin, je n'avais pas pensé aux vidéos. C'est juste, en fin d'inspection, je dis, pourquoi pas, tant qu'à y être, commencer un suivi sur vidéo, puis avec la corde du propriétaire, et montrer des installations sécuritaires et conformes. Ici, on a notre système de filtrage d'eau de mer. Alors, valve de deux pouces. C'est la grosseur du système de refroidissement, ce moteur-là, puis avec les échangeurs et tout. Il ne faut pas manquer d'eau. Je vous ai montré l'installation, c'est ça, du système à quadrèves, autour des fêtes, j'avais une pièce dans les mains, puis vous avez montré ça dans le bureau, mais là, on est sur place. Alors, si vous voyez, on a fait faire ici, c'est un système semblable, mais au lieu de mettre le système à quadrèves, un système de tross-bearing a été manufacturé à partir d'un ordre de camion. Et voici un peu l'installation qui est en train de se faire. Alors ici, c'est sûr que pour rejoindre la transmission avec notre chasse, il a fallu faire une coplinge qui est différente. Si on regarde la façon que c'est construit, voyez-vous, on a machiné une pièce femelle et on l'a boulonnée par l'intérieur afin qu'on n'aille rien qui dépasse et que lorsqu'on va couplonner l'autre morceau, bien que ça se fasse sécuritairement sécuritairement et dans les règles. Boulotée par l'arrière, bouler. Parce que c'est sûr qu'avec, pas quand même que l'installation soit bien montée, on va avoir là-dessus une lisse peut-être qui va utiliser les 25-26 pouces avec un propeller chasse en aquamètre de 2 pouces puis 450 portes de pouvoir à l'avant. Alors, il faut que ça soit monté puis que ça ne lâche pas en cours de route. Ici, la pièce en arrière, notre trousse, si on veut, il nous manque un morceau qu'on attend. le machiniste n'a pas fini de le compléter pour faire l'accouplement entre notre chasse mobile montée sur ce point. Ça aussi, vous en avez montré un petit. Là, on a un qui est un petit peu plus un petit peu plus mature, si on veut. Un petit peu plus fort. Alors, cette pièce-là, ici, va venir s'insérer à l'intérieur de la pièce arrière que je vous ai montrée. Puis, à l'autre bout, alors la pièce a été faite aussi. Celle qui prendra femelle mâle qui sera installée sur le propeller. On le voit ici. Alors, ça a été machiné dans une shop que vous connaissez certainement. En tout cas, j'en ai déjà parlé. Même si elle est enlevée actuellement, on fonctionne encore. Et de temps à autre, bien, on a des petits modifications aux reconstructions pour adopter certains items. Alors, si on regarde ici, notre pièce a été machinée à l'intérieur. Nos boulons ont été sectionnés pour avoir un appui qui est sans raccroche. Et ça va venir ici. Voyez-vous. couple le nez à l'autre bout, quand même, à ce bout-là, si on veut. Parce que cette partie-là ici, elle va aller à l'arrière de la transmission. Et cette partie-là, pour le propeller, bien, va venir ici. ce qui va nous donner une installation sécuritaire sans risque de désalignement. Silencieuse aussi. Quand on n'a pas de vibration et que le moteur dort, quand même, sur des supports. Voyez-vous, on les a montés. Montés sur un bon support de caoutchouc. Mais comme notre moteur ne trostera pas, on va faire juste virer à l'aise. Bien, ça va nous donner nous donner, nous donner un rendement favorable. Gros plaisant lorsqu'on est à l'intérieur d'un bateau vu qu'on vit qui s'adore. Alors, c'est un peu ça. On a nos réservoirs, l'éminium, val en dessous le plus près possible avec des cendres de cette anesthésie, montés sur un verre, moulés, moulés, côtés, des réservoirs à trouver, 150 gallons de caoutchouc. On a sur le dessus, on ne le voit pas, parce que sur le dessus des réservoirs, bien, on a monté des trappes d'accès pour l'inspection vidante. Ce type de coque, si on regarde ici, les pièces, ça, c'est une pièce dans la base du bateau en avant, à l'édrale, où on a installé le trasteur. Et l'épaisseur, eh bien, on est tout près d'un pouce. Là, on est à 13-16. Et, en s'en allant vers le haut, on va atteindre une épaisseur complètement dans les hauts, à la hauteur des ponts, entre 5-8 et 9-16. Je n'ai pas besoin de vous dire que, étant tout bien structuré, bien, des barangles longs rondes. On a nos pièces de support de moteur ici qui sont toutes en laminé, recouvert de fibres de rovingne 24-11 et mat. 5 pouces de large, longitudinal avec le sens du bateau. La force de tout ça, c'est inimaginable. Les côtés, pour avoir ce qui nous sert de serre, si on veut, et en même temps de tablette dans la chambre des moteurs, ont toutes été faites doublement et triplement renforcées afin de nous servir de serre pour réduire nos côtés en même temps que nos cloisons. à l'intérieur, on a six cloisons étanches de 1 pouce et demi d'épaisseur, fibre de verre laminée sur des plywood contreplaqués de 5 milles d'épaisseur et amener à 1 pouce et quart, c'est-à-dire 1 quart de pouce de fibre de verre de chaque côté tourné, brillé, puis avec les fonds. Alors, il y a des places dans les fonds où ce qu'on a tout près de 1 pouce et demi d'épaisseur, vous avez les laminages, vous avez les raccords de longs, de longs, vous avez les raccords de varandes, solides presque pour aller dans la glace. Ici, c'est l'épaisseur de nos varandes, on a un quart de pouce de fibre de verre de chaque côté, plus ou moins, avec un PC firm de 9-16 à l'intérieur. Tout laminé, bien collé, on n'a pas grand problème avec ce coup-ci. Ça, c'est en un morceau aussi dans le haut de nos ponts. On a plein de fibres de verre et pour une épaisseur de 5-8 à 9-16, la variance des fois parce que c'est assez simple pour faire ça égal, égal, là. Ça, c'est nos épaisseurs, voyez-vous. Les trous qu'on a percés pour installer le trancheteur à l'avant pour pouvoir avoir 15-16. C'est dans les dimensions de cette construction, dans les épaisseurs. Les ponts vont avoir un pouce et demi. L'épaisseur ne sont pas terminés, ça fait que j'ai peur encore de montrer ça. Ça fait que c'est ça. Rendu à cette étape-ci, on peut dire que la construction est bien écoutée. c'est une installation qui est sécuritaire, bien montée. D'ailleurs, ce n'est pas la première que M. Giroux fait. Ce n'est pas la première que je suis. je me dois de respecter son art et son expérience dans le domaine parce qu'on est tout près l'un de l'autre des mêmes années de travail dans ce domaine. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine d'années même de plus que moi dans ce domaine de la construction de la construction de la construction de la construction. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Puis, à la prochaine étape, on essayera de vous en montrer encore un autre bout parce que d'ici un mois et demi, on devrait être en mesure d'avoir fait l'installation électrique, le raccordement des hydrauliques pour le système de conduite et en fait, la coque ou ce qu'il y a de construit, ça ne sera pas fini. L'esthétique ne sera pas faite. L'aménagement non plus, mais il va être en opération pour être en mesure de faire un test de stabilité, un test de comportement, il doit s'il n'y aurait pas des petites choses à corriger ou modifier avant de tout fermer les planchers, la finition et de procéder à l'étape suivante qui sera le montage électronique comme si on a eu la finition dans les cabines et tout ça. Alors, on aura plaisir de vous en montrer encore un petit bout. À de l'eau, vous salue. de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Sous-titrage FR ?